Bonjour les amis, c'est Sébastien, l'investisseur immobilier. Dans cette vidéo, je vais vous parler de deux reportages qui ont eu lieu il y a un an, deux ans peut-être, sur l'émission Business Code. Donc, c'est des reportages immobiliers. Pourquoi je vous en parle ? Parce que, tout simplement, déjà, je connais les deux personnes qui sont dedans, je les connais personnellement. Le premier reportage, il est sur Élise Franck, qui a écrit un livre, « Comment je suis devenu rentir en 4 ans » et d'autres depuis. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette vidéo, elle va vous expliquer comment elle a fait, son parcours, et surtout aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle propose en fait à ses clients qui veulent investir dans l'immobilier et faire comme elle finalement. Donc, vous allez voir ça dans le premier reportage. Dans le deuxième reportage, vous allez voir Mélissa et David, qui sont Toulousains, enfin, ils ne sont pas Toulousains, lui n'est pas Toulousain, il n'y a pas de Toulouse, mais en tout cas, il habite à Toulouse, donc que j'ai rencontré également. Mais je vous en parle juste après le premier reportage. Donc là, tout de suite, c'est le reportage d'Élise Franck. Chaque semaine, Business Code vous plonge au cœur de l'économie afin d'apporter des réponses claires aux questions qui vous concernent. Ce soir, notre émission s'intéresse à la première préoccupation des Français, devenir propriétaire. Depuis une dizaine d'années, le prix de l'immobilier explose, une augmentation de près de 100%. Vous découvrirez comment, grâce à l'immobilier, Élise est devenue rentière en seulement quelques années. Des nicheurs d'affaires, astuces et systèmes D, immobilier, les bons plans de la crise, c'est un reportage signé Noémie Seguin. Paris. Depuis 11 ans dans la capitale, les prix de l'immobilier ont atteint des sommets. A 8 500 euros le mètre carré en moyenne, difficile d'accéder à la propriété. Pourtant, dans ce marché déboussolé, certains ont su tirer leur épingle du jeu. En investissant dans la pierre, des particuliers ont fait de très belles affaires. Élise Franck a pris goût à l'immobilier il y a 10 ans. Le jour où elle est entrée dans cet immeuble, cette ancienne secrétaire ne se doutait pas que sa vie allait changer. Ma première acquisition se trouve donc dans cet immeuble-là. Donc là, il y a la cour intérieure et l'appartement lui-même se trouve au 5e étage. Un studio de 40 mètres carrés pour 145 000 euros. Rien de très original. Mais Élise a une bonne idée. Elle loue son studio transformé en 2 pièces, 1550 euros. Et cerise sur le gâteau, elle découvre qu'en achetant cet appartement, elle est devenue également propriétaire d'une cave. C'était la grosse surprise. A partir du moment où j'ai désencombré cette cave, je me suis rendu compte qu'il y avait un bel espace et donc j'ai tout... J'ai refait les peintures, le sol. Jamais à court d'idée, Élise Franck décide de transformer cette cave en un beau local de 60 mètres carrés qu'elle réussit à louer 800 euros par mois. Dans le quartier très commerçant de Montorgueil, elle ne met pas longtemps à trouver preneur. Paul en a fait son showroom. Le problème, c'est qu'on cherchait un endroit atypique et puis, voilà, on est tombé dessus, quoi. C'est assez atypique, hein, quand même. Ça fait un charme parisien. Pour cette 1re acquisition, Élise doit rembourser une mensualité de 730 euros de crédit. Une fois cette dernière réglée, les 2 loyers qu'elle perçoit lui rapportent 1620 euros par mois. Une affaire en or qui lui permet d'investir dans d'autres biens. En 4 ans, la jeune femme double ses revenus et devient rentière. Le compte de fait continue quand un éditeur la contacte pour partager son expérience. Dans le 2e arrondissement de Paris, qu'Élise Franck a réalisé son dernier investissement. Voilà, donc là, vous avez le séjour, la chambre. C'est un appartement qui fait 40 mètres carrés en tout, avec 20 mètres carrés en haut, 20 mètres carrés en bas. Sous les pieds d'Élise, un ancien sous-sol humide a été transformé en pièce à vivre. Donc ici, il y a toute la cuisine équipée. La salle d'eau, qui peut être de taille assez petite, puisque l'idée, c'est de mettre en valeur l'espace à vivre. Là, vous avez la chambre du fond. L'inconvénient, c'est que c'est une chambre aveugle, puisqu'il n'y a pas de fenêtre. Malheureusement, on ne pouvait pas la créer, puisqu'on est en sous-sol. Cet appartement sur deux niveaux, avant transformation, Élise Franck l'a négocié à 200 000 euros. Un prix imbattable, puisqu'on est pratiquement à 5 5005 euros le mètre carré, en sachant qu'aujourd'hui, le quartier Montorgueil est environ à entre 11 000 et 12 000 euros le mètre carré. Moitié moins cher que le prix du marché, la jeune femme y a vu une opportunité en or. Après 35 000 euros de travaux, ce produit peu attrayant est devenu un bien d'exception. C'est comme ça que la rentière peut louer ses appartements dans la fourchette haute du marché. Cet appartement, je le loue donc 1 800 euros par mois, en sachant que ça attire énormément les colocataires. Il y a de plus en plus de colocataires maintenant sur le marché. Donc pour eux, c'est idéal, puisqu'il y a une chambre en haut et une chambre en bas. Donc cet appartement est complètement optimisé, puisque vous avez 40 mètres carrés, qui est en règle générale, souvent configuré en deux pièces. Nous, on va en faire un 3 pièces. Soit un loyer 30 % au-dessus du prix moyen du quartier. A ce prix-là, le locataire n'a plus qu'à poser ses valises. Ce que j'essaye de faire, c'est justement d'apporter du caractère aux appartements. Donc notamment ici, cette porte indienne, qui tout de suite apporte du caractère et du charme à l'appartement. Quelque chose qui fait que finalement, l'appartement est unique, entre guillemets, qui ressemble pas à celui d'à côté. Et ça marche. Élise a reçu plus de 50 appels le jour où elle a posté l'annonce de location sur Internet. Deux colloques y ont emménagé. La jeune femme a connu la même réussite pour ses 6 appartements. Elle aurait pu décider de vivre pleinement de sa vie de rentière, mais c'était sans compter sur sa soif d'entreprendre. Pour faire prospérer son business, elle a créé une société de conseil. Avec Emmanuel, son collaborateur, elle recherche pour ses clients le meilleur investissement locatif. On est sur un appartement qui est dans les bâtignolles, rejettement, au premier étage. On a une surface de 46 mètres carrés. On va pouvoir diviser, je vais te montrer le plan après. On va pouvoir diviser en deux. On est à 310 000 euros. Oui. Donc ça nous amène à 6 700 euros du mètre carré. 6 700 euros du mètre carré. On est à côté de Calmetro. Élise n'est pas un simple agent immobilier. Elle offre un service bien plus complet. On propose donc un package dans lequel il y aura la sélection d'un produit, la mise en place des travaux, la décoration et la mise en place d'un locataire. Et on s'occupe également de la gestion par la suite. Donc en fait, on s'occupe de tout le projet de notre client de A à Z. Le client n'a strictement rien à faire. Et nous, on va lui apporter également une rentabilité élevée et un investissement sécurisé. Bonjour Thomas. Vous allez bien ? Ce jour-là, Thomas, un jeune parisien en quête d'investissement, vient prendre conseil auprès d'Élise après avoir lu son livre. Il a un budget de 135 000 euros. On a une méthodologie un petit peu particulière. À savoir que, par exemple, pour la première partie, c'est-à-dire la sélection des biens, on ne va pas agir comme un chasseur d'appartements, c'est-à-dire qu'on ne va pas se fier à des critères particuliers. Mais on va sélectionner à la place du client le bien immobilier. C'est-à-dire que le bien, en fait, je ne le visite pas ? Pas de visite, sauf si l'acheteur est réactif. L'accord de principe se donne par téléphone, sans avoir vu le bien. Les clients se déplacent ensuite pour signer chez le notaire ou donnent procuration. Cette fois-ci, Thomas ne veut pas passer à côté de la bonne affaire. L'objectif, c'est au moins que ça ne me coûte rien, toutes charges comprises. Et donc les taxes foncières, les charges de l'immeuble, etc. Et ça, je sais qu'avec ce concept-là, on peut y arriver. Écoutez, j'attends de vos nouvelles, soit par mail, soit par téléphone. Je suis toujours joignable, il n'y a aucun souci. Et puis, vous tenez-moi au courant et puis on avance comme ça. Ok, super. Parfait. Avec son budget de 135 000 euros, Thomas a peu de chance de faire une affaire à Paris. Élise a pensé à tout. Pour ses clients à petit budget, elle propose désormais ses services en province, grâce à des collaborateurs à Lyon et Marseille. Marseille, la 2e plus grande ville de France. Une agglomération en pleine mutation. 7 milliards d'euros seront investis d'ici 2030 pour transformer la cité phocéenne en mégalopole attractive. Pourtant, à 1 400 euros en moyenne le mètre carré, le prix du logement en ville reste compétitif. Ses atouts n'ont pas échappé à Élise Franck. Depuis 5 mois, sur les conseils de Richard, elle a ouvert une antenne à Marseille. Il n'a pas son pareil pour dénicher des appartements à prix imbattable. Ca va, Richard ? A bientôt. Bon, tu vas ? Bien, bien. Richard compte sur l'aide d'Antony, un agent immobilier local. Allez, on est arrivé. Toujours aussi avec les marches. Sportif, sportif. Il faut, hein ? On est à Marseille. Il se mérite cet appartement. Ce bien à 400 mètres du Vieux-Port, vous ne le trouverez pas sur les petites annonces ou en vitrine des agences immobilières. Anthony lui présente en avant-première. Alors, nombre de mètres carrés, rappelle-moi. On est toujours sur 34 mètres carrés. Alors, à savoir qu'il y a plusieurs hypothèses. C'est un T1. On peut en faire un T2 puisqu'on peut cloisonner une partie et on peut éventuellement faire une mezzanine. Richard inspecte les lieux. Il n'est pas convaincu par ce grand studio sans cachet. Ce qui est bien, c'est qu'au téléphone, tu m'avais parlé d'une cuisine équipée. Je vois qu'elle est effectivement équipée. C'est... Il faut la refaire. Avec kitchenette dans le salon et salle de bain en mauvais état. Effectivement. Mais il y a tout à refaire. Mais ça, ça ne nous dérange pas parce qu'au contraire, c'est ce qu'on recherche. Maintenant, le prix. Parce que la dernière fois, tu sais qu'on avait... Je trouvais trop cher. Aujourd'hui, à combien d'air ? C'est parce qu'il va être un peu dur, mais tout est relatif. On est en plein centre de Marseille. Comme tu le sais, on est vraiment à côté du bien-bord. On est à 57 000 euros pour 34 mètres carrés. Les charges, on a 25 euros par mois. Donc, en termes d'investissement pur et brut, on dépasse les 11 %. D'accord. La rentabilité locative, c'est ce que vous rapporte votre placement immobilier. En moyenne, en France, cette dernière se situe entre 4 et 6 %. Pour ce bien, elle est multipliée par 2. Mais cela ne suffit pas à Richard. Écoute, c'est un appartement qui confirme la 1re impression, qui est intéressant de par le secteur et de par là où il se trouve. Maintenant, il y a quand même un point négatif qui sont les escaliers. Et ça, tu ne pourras rien y faire. J'en ai bien conscience. Par contre, tu peux faire quelque chose sur le prix. Et là, je compte sur toi. Parce qu'aujourd'hui, il est encore trop cher. Anthony va devoir faire des efforts s'il veut rester dans les petits papiers de Richard. C'est rare qu'on travaille avec des agents. Mais dans ce cas-là, on veut des biens qui ne soient pas encore en agence. Ou alors, on travaille directement avec des marchands de biens, des notaires, avec des successions qui ne se passent pas forcément bien. Des aussi dans le réseau qu'on peut avoir, qui sont des concierges, qui sont dans les bars et tout le réseau personnel qu'on puisse obtenir. Mais à chaque fois, nous, le cahier des chars, c'est un bien qui n'est pas sur le marché. Grâce à ce réseau, sept opérations ont déjà été conclues à Marseille. Dès la fin de la visite, Richard fait un rapport détaillé à sa patronne. Bonjour. Oui, bonjour, Alice, c'est Richard. Je ne te dérange pas ? Bonjour, Richard. Non, pas du tout. Comment tu vas ? Bien, bien, bien. On est à combien ? On est à 57 000 euros pour un 33 mètres carrés qui est aujourd'hui un simple studio qui pourrait être loué très certainement. Je pense qu'on aurait une cible pour un étudiant. Donc, j'ai essayé de faire une offre à 52 000, 53 000. On va voir si ça va passer. J'ai essayé à 52 000. Je pense que ça va être compliqué, mais on aura une réponse d'ici 48 heures. Parfait. Très bien. Bah, écoute, tu me rappelles et tu me tiens au courant par rapport à ça, non ? Il n'y a pas de problème. Je dis à très bientôt, Élise. Très bientôt. Merci, Richard. Merci. À 1720 euros du mètre carré, l'appartement est finalement trop cher. Pour nous montrer le type de bien qu'il recherche sans relâche, Richard tient à nous faire visiter sa plus belle trouvaille à Marseille. Ça, c'est un appartement que nous avons acheté il y a maintenant 15 jours qu'on l'a signé en compromis. On est sur un beau volume. C'est un appartement qui fait 34 mètres carrés qu'on a acheté pour 67 000 euros. L'appartement aura encore une fois besoin d'être rénové. Les travaux sont estimés à 18 000 euros. Peu importe, car l'habitation possède un atout de taille. Le point fort de cet appartement, c'est sa terrasse. 22 mètres carrés avec une vue à 180 degrés sur Marseille. Des prestations rares dénichées pour seulement 1520 euros le mètre carré contre 2000 euros en moyenne dans ce quartier. Alors que d'ici quelques semaines, les premiers travaux seront lancés à Marseille. A Paris, plusieurs chantiers sont en route. Dans le 11e arrondissement, à deux pas de la Bastille. Salut ! Bonjour ! Ça va bien ? Élise a acheté ce studio pour un client. 21 mètres carrés à 160 000 euros. Son défi ? Transformer ce lieu peu accueillant en petit cocon. Lisa est la décoratrice. Ça va être un petit peu dans un esprit mobilier industriel, un petit peu. Qui ira bien avec le style, voilà, des appliques métal. Je pense que ça peut être sympa. Une décoration sophistiquée, mais à moindre coût. C'est un budget pour la totalité de l'appartement, en fait, qui est de l'ordre de 4 000 euros, mais qui comprend aussi bien les achats de matériaux que le mobilier, les luminaires, les petits accessoires de décoration. Tout est compris là-dedans. Parfois, on achète en gros sur certains produits, tels que les carrelages ou le parquet, quand effectivement, on a les mêmes produits qui se répètent sur 2 ou 3 appartements. Donc l'objectif, c'est de rester sur des coûts réduits. Encore une fois, pour obtenir des ratabilités intéressantes. Donc on essaye évidemment de réduire au maximum le budget décoration. Pour gagner de la place, l'équipe d'Élise est prête à tout. Même à racheter une partie du palier à la copropriété, pour 1 euro symbolique. Ça, ça va être la partie couloir qu'on pourra annexer directement à l'appartement une fois qu'on aura l'accord de copropriété. Donc ça veut dire qu'on va gagner potentiellement bien 1, voire 2 mètres carrés. Et ici, on a les anciennes toilettes, ce qui faisait beaucoup sur Paris, les anciennes toilettes communes, qui sont aujourd'hui plus utilisées directement par la copropriété. Donc vous voyez, c'est en état. C'est un petit peu l'état dans lequel était l'appartement, sensiblement, à l'origine. Et donc cette partie-là, on va pouvoir la récupérer et ce qui va nous permettre d'ouvrir, d'agrandir la salle d'eau, éventuellement de créer un dressing. A 10 000 euros en moyenne, le mètre carré dans le quartier, ces 3 mètres carrés gagnés permettront au client de réaliser une plus-value de 30 000 euros sur son achat. Le client est ravi et il est à l'étranger, il nous a fait intégralement confiance. On lui envoie des vidéos, des photos du chantier. Et puis derrière, lui, il viendra voir une fois terminé. Dès le mois de septembre, le propriétaire touchera ses premiers loyers sans avoir jamais assisté aux travaux. La réussite d'Élise Franck a donné des idées à de nombreux Français aux petits revenus. Vous venez de voir le reportage d'Élise. Donc, vous voyez un petit peu comment elle a réussi à créer sa fortune avec l'immobilier et comment en fait elle dispense son savoir, ses connaissances et son aide pour ses clients. Vous allez voir maintenant le reportage qui est consacré à David Aristarck qui est là dans la vidéo et est également avec Melissa, sa femme. C'est un reportage qui a été fait, je vous ai dit, il y a je pense un an et demi à peu près. Et là, ils visitent un autre appartement qu'ils exploitent en location saisonnière. Donc, c'est eux qui l'exploitent à Toulouse directement. Donc, ils habitent à Toulouse et ils exploitent plusieurs appartements. Alors là, je crois que dans le reportage, ils en ont deux, mais ils en ont bien plus aujourd'hui. Vous allez voir à la fin du reportage, ils vous montrent du coup un deuxième appartement parce qu'ils font une visite qui est un appartement à eux. Et je vous montrerai juste après que j'ai tourné une vidéo dans une partie de cet appartement que vous ne voyez pas dans le reportage et je vous ai mis la vidéo juste après. Donc, c'est une rencontre que j'ai faite avec David. On est allés manger ensemble, on avait regardé, on avait visité son appartement. Et dans un petit recoin de cet appartement, il y avait son bureau qu'il allait plus utiliser. Et il me dit, c'est bien parce que c'est quand même de la place perdue. Et je lui ai dit, mais attends, là, tu peux faire carrément un studio séparé parce qu'en plus, l'entrée était commune en fait aux deux. Et je vais vous mettre l'interview juste après. Regardez bien cette interview jusqu'au bout parce qu'à la fin, dans les dernières secondes, en fait, j'explique que, voilà, moi, je suis arrivé, on allait parler immobilier. Et quand j'ai vu cet espace et qu'il m'a dit qu'il allait arrêter son activité, enfin, l'activité qu'il a pu, enfin, peu importe, en tout cas, il avait un espace et il n'arrivait pas à l'aménager. Et moi, comme j'ai fait plusieurs appartements à Paris, notamment des studios, eh bien, tout de suite, j'ai vu ce qu'il fallait faire et du coup, je lui ai donné le tuyau. Pour savoir qu'aujourd'hui, il l'a fait et qu'il loue cet appartement en location, je crois, meublée, mais à l'année. Et que ça lui rapporte, en fait, tous les mois. Donc, cet espace de, il me semble de mémoire, à peu près 15 mètres carrés, eh bien, il en a créé un espace qui est complètement autonome et qui lui rapporte de l'argent également tous les mois. À Toulouse, David et Mélissa sont aides-soignants. Il y a deux ans, le couple se lance dans la location de meublé en vue d'arrondir ses fins de mois. Mais contrairement à Élise Franck, ils se sont spécialisés dans la location à courte durée, de 3 nuits à 3 semaines maximum. Bonjour, comment allez-vous ? Très bien et vous ? Ça va, ça va ? Bon, on visite. Ouais, on va aller refaire l'appartement ? Très bien. OK. Allons-y. David et Mélissa viennent d'acheter un studio de 21 mètres carrés pour 68 000 euros. L'emplacement est stratégique, à 10 minutes seulement de l'aéroport et du centre-ville. Avec leur agent immobilier, ils règlent les derniers détails. Je pense qu'on va investir plus sur un canapé-lit renforcé. Voilà, vraiment un truc bien renforcé avec un bon matelas qu'on mettra là. Après, je pense qu'on va... L'avantage de cet appartement, c'était qu'il n'y avait rien à faire. Il n'y avait rien à faire. Ils ont visité, voilà, les peintures étaient... Et après, on mettra la petite table ici. Il y avait juste à m'envoyer. Je ne suis pas déçue. On a fait une bonne affaire. On a fait une bonne affaire. David et Mélissa espèrent concurrencer les hôtels voisins avec leur nouveau studio. Il n'a pas été choisi au hasard. On ne pouvait pas se permettre de faire 2 mois de travaux à l'intérieur. On n'avait ni le temps, ni les moyens. Donc, il fallait un appartement prêt à aménager. Ensuite, on voulait une surface comprise entre 20 et 25 m². Voilà, ça réunit entièrement les critères. Au rez-de-chaussée, c'était un plus. Les locataires n'aient pas à monter au niveau des escaliers. Ils viennent souvent charger au niveau des bagages. Donc, c'est un rez-de-chaussée, c'est l'idéal. Donc, du point de vue location saisonnière, c'est vraiment un super bien, quoi. Ce studio va se louer 45 euros la nuit, soit 1350 euros par mois lorsqu'ils seront complets. Avec une location classique, ils en auraient retiré maximum 500 euros. Toulouse n'apparaît pourtant pas comme une destination majeure du tourisme en France. On a beaucoup de demandes de propriétaires acquéreurs qui veulent faire du locatif sur du saisonnier, de plus en plus, justement parce que ces personnes-là veulent récupérer des rentabilités qu'ils n'arrivent plus à obtenir sur la location plus standard à l'année et vides, surtout. Du coup, c'est vrai qu'on a cette demande qui vient un petit peu, finalement, des stations touristiques et que l'on retrouve maintenant sur Toulouse. De toute façon, le canapé, il sera là. Donc, les gens arrivent là, ils déposent leur truc. Je pensais même que c'était une table qui se montait et baissait. D'accord. Tu sais que tu pouvais copier. D'accord, et mettre des placards. C'est donc pour obtenir une meilleure rentabilité que David et Mélissa ont opté pour la location de meublé à courte durée, mais pas seulement. L'intérêt de la location à l'annuité, c'est qu'on est sûr d'être payé, toujours, puisque les gens payent avant d'entrer. L'appartement n'est jamais saccagé ou abîmé parce que les gens restent pour trois nuits, maximum trois semaines, un mois. Et l'autre avantage, c'est du point de vue fiscal, parce que le fait que ça soit du meublé locatif, ça nous permet de déduire le maximum de charges et de payer un petit peu moins d'impôts. Le couple possède déjà un appartement en location saisonnière. David et Mélissa ont emprunté sans apport 96 000 euros à rembourser sur 25 ans. Ils ont convaincu la banque en présentant un projet viable. Les loyers remboursent leur crédit et leur apportent même 450 euros par mois. Un bon coup de pouce. Moi, j'ai eu la possibilité de me mettre à temps partiel grâce aux revenus locatifs. Et donc, comme je le disais, ça n'a pas de prix, quoi. Pouvoir passer moins de temps au travail et passer plus de temps avec ma famille, avec mon enfant et avec ma femme, ça n'a pas de prix. Le but, c'est de gérer à plein temps après nos appartements, vivre de nos revenus locatifs entièrement. Cette nouvelle vie d'investisseur n'est pas de tout repos. Ils passent en moyenne 4 heures par semaine à gérer leur studio sur des sites Internet spécialisés. Votre ombre au tableau, les changements de locataires et la corvée de ménage. David et Mélissa sont pour le partage des tâches. Changement des draps, aspirateur, nouveau sac poubelle et papier toilette, le locataire doit se sentir comme chez lui. Un rituel qu'ils effectuent 3 à 6 fois par mois. Par rapport à des métiers difficiles que j'ai faits et qui ne me rapprochent pas autant, je ne considère pas que c'est particulièrement compliqué, quoi. Une fois qu'on a fini ou quand on touche des virements qui arrivent sur le compte, ça nous est fort dans notre choix. Cet appartement de 57 mètres carrés leur a coûté 83 000 euros. Une grosse somme à rembourser, surtout pour des novices de la location saisonnière. On a fait quelques erreurs au début, voilà, on voulait la nuit aux 25 euros, avec petit déjeuner fouillis, on faisait vraiment tout pour qu'on ait des locataires. On en avait, mais au détriment de notre temps, la rentabilité n'était pas là. Après quelques mois, David et Mélissa ont revu les tarifs à la hausse. Et même à 45 euros la nuit sans petit déjeuner, les demandes sont toujours aussi nombreuses. Cette réussite, David a eu envie de la partager sur un blog. Il y échange gratuitement ses bons tuyaux. Salut, Yégor, comment vas-tu ? Ça va ? C'est via ce blog qu'il y a 6 mois, Yégor, 31 ans, ingénieur en aéronautique, a demandé conseil au couple. David fait un point sur ses recherches. Bon alors, où est-ce que t'en es, toi, par rapport à ton projet ? J'ai fait une première visite au site Denis, donc un petit appartement à T2, en fait. Un T2 à 85 000 euros. Et j'espère que ça aboutira. Et même si ce n'est pas celui-là, ce sera un autre. Voilà, j'ai confiance. C'est mes mentors. Yégor est chanceux, il bénéficie de conseils gratuits. Peut-être plus pour longtemps. Le couple envisage de faire de leur expérience une nouvelle source de revenus. Bonjour, je suis David Aristarque du Blog On Goté, c'est revenu grâce à l'immobilier. Comme prévu, je vous fais une petite vidéo, juste avant de lancer mon petit projet, en fait, pas mon petit projet, le projet lié à la location saisonnière. Donc, aujourd'hui, je suis avec Sébastien. Bonjour Sébastien. Bonjour. Ça va ? Très bien. Ok. Alors, Sébastien est venu me faire un petit coucou à Toulouse. Et on en a profité pour se rencontrer et pour discuter immobilier. Une chose dont je me suis rendu compte, c'est que plus on échange avec d'autres investisseurs, et bien plus on peut avoir des nouvelles idées. Et je crois que c'est bien le cas de le dire, puisqu'on a pu travailler sur un de mes projets. Mon objectif à travers cette vidéo, c'est un petit peu de vous donner la vision d'autres personnes que moi, par rapport à l'immobilier, comment il a vu les projets, les résultats, les erreurs aussi, certaines fois aussi des échecs, et pour vous permettre, vous, par la suite, de pouvoir passer à l'action ou de sauter le pas pour réaliser vos projets. Voilà. Donc, je vais te laisser te présenter Sébastien, me dire où tu habites, qu'est-ce que tu fais dans la vie, et comment toi, tu as démarré dans l'immobilier, et ce que ça t'apporte, et ce que tu conseillerais aux personnes qui vont regarder cette vidéo de faire par rapport à cette façon d'investir. Oui. J'ai 34 ans, j'habite à Paris. J'ai commencé dans l'immobilier, on va dire, en 2002, je crois, de mémoire, et je suis tombé dedans, un peu comme toi, par hasard. Tout était parti d'une problématique. J'étais parti de chez mes parents pour partir vivre en colocation, et au bout de quelques temps, j'ai vu que ça n'allait pas, donc j'ai décidé d'acheter un appartement pour vivre dedans. Voilà, donc c'était mon point de départ, et en fait, je me suis dit, au lieu de louer un appartement, j'allais en acheter un. Donc, ça verrait que c'était plus rentable. Donc voilà, de cette problématique, je suis parti là-dessus, et j'ai vu que c'était assez simple. D'accord. Finalement, c'était un acte d'achat. Alors, il y a plein de choses à connaître, mais, voilà, la démarche me paraissait facile. Donc, Sébastien, par rapport à ce que tu as pu réaliser du point de vue de tes investissements, moi, ce que je voudrais savoir, que tu partages avec nous, c'est qu'est-ce que ça t'a apporté, d'accord, parce que tu m'as expliqué que tu as démarré avec un premier appartement, que ça t'a permis de faire ton premier investissement, et aujourd'hui, près d'une dizaine d'années après, qu'est-ce que ça t'a apporté, qu'est-ce que ça t'a apporté aujourd'hui, dans la vie de tous les jours, et qu'est-ce que tu conseillerais, toi, alors, on va prendre deux cas de figure, un jeune qui démarre dans la vie active avec un salaire, et quelqu'un qui a déjà de la bouteille, qui a 40, 45, 50 ans. Ce que ça m'a apporté, enfin, je l'ai vu quelques années après, en tout cas, je suis vraiment dedans, ça fait 10, 12 ans à peu près que j'ai commencé, ce que ça m'a apporté depuis 10, 12 ans à peu près que j'ai commencé, c'est une satisfaction déjà d'avoir fait les choses, et également une sérénité financière, une sérénité dans ma tête également, sur ce qui se passe aujourd'hui dans ma vie, parce que je travaille toujours, enfin, j'ai toujours un salaire, mais j'ai des revenus, donc j'en suis à mon quatrième appartement, et actuellement, j'ai des revenus de loyer de deux appartements. Donc, c'est des revenus supplémentaires mensuels, qui me permettent d'augmenter mes revenus, c'est évident, c'est des revenus que pour l'instant, je n'ai pas besoin, que je mette de côté pour continuer à investir, mais vraiment, ce que ça m'a apporté, c'est une sérénité dans ma tête, qui me dit, si je perds mon boulot, s'il m'arrive une galère, si, peu importe le problème qui pourrait devenir financier, donc, je ne l'ai pas vraiment. Alors, moi, je me réveille, c'est vraiment quelque chose qui est sorti complètement. C'est quand même intéressant ce que tu dis, parce que, en fait, si, en analysant ton parcours, ça t'a pris, en fait, une dizaine d'années, juste une dizaine d'années, pour avoir une certaine sérénité financière, même si tu perdais ton travail et qu'il faut que tu recherches une autre, mais tu sais que tu ne seras pas trop en galère. Au début, quand j'ai commencé, je n'y connaissais absolument rien, j'étais juste un peu bricoleur. Et après, non, cet état d'esprit, il est arrivé au bout de 4 ans, à peu près, c'est au moment de la revente de mon premier appartement, où j'ai réalisé une assez grosse plus-value, et du coup, ça m'a vraiment mis en confiance. D'accord, ok. Quel conseil que tu donnerais, on va prendre deux types d'individus, les jeunes qui démarrent dans la vie active ? Donc, vraiment, le conseil pour quelqu'un qui a une vingtaine d'années, qui sort de l'école, qui commence à travailler, c'est d'essayer d'économiser un petit peu, mettre un petit peu d'argent de côté, et que ce soit un immobilier ou autre, il faut commencer, je pense, vraiment à investir. Moi, c'est tout. Et par contre, quelqu'un qui est dans la vie active, qui lui reste une dizaine d'années à travailler, une quinzaine d'années, qui a peut-être déjà sa résidence principale, quel conseil que tu pourrais donner ? Est-ce que tu lui dirais aussi d'investir dans l'immobilier ? Ou, qu'est-ce que tu le conseillerais, toi ? Moi, je pense qu'on peut investir, je pense, oui, je pense qu'on peut investir dans l'immobilier. Si c'est quelqu'un, par exemple, qui a déjà sa résidence principale, qui très probablement, s'il est à 10 ans de la retraite, peut-être déjà payé ou quasiment déjà payé, ça veut dire qu'il se lâche gratuitement. Ça veut dire que, du coup, il a un salaire, il n'a plus que quelques charges, nourriture, estimentaire, et vacances. Ça veut dire aussi que probablement son salaire a évolué par rapport à ses débuts. Donc, un investissement, moi, j'aurais plus de l'allocation, puisque s'il est déjà logé. Donc, oui, l'allocation peut être intéressante. Il peut très bien faire un prêt sur 10, 12 ou 15 ans. Après, c'est vraiment peut-être les personnes qui ont un peu d'argent écouté. On peut t'arrêter un petit peu. Quel message que toi, tu voudrais faire passer, en général, par rapport à ta vision de l'immobilier aujourd'hui ? La vision de... Tu as parlé de sérénité financière, tu as parlé de passer à l'action, peut-être que ça va reprendre tout ça, mais ta vision de l'immobilier par rapport au fait de prendre sa retraite plus tôt ou d'être plus serein, Quel message, toi, tu voudrais faire passer aux gens qui regardent la vidéo et qui se posent encore des questions pour savoir est-ce que je vais investir ou non d'un immobilier ? Je pense que la question d'investir ou non, selon les périodes, à la hausse, à la baisse, est un faux problème, puisqu'il existe des stratégies que moi, j'ai étudiées, que j'ai utilisées, pardon, à la hausse, avec achats, vente, embellissement. Il y a des stratégies également à la baisse qui, peut-être, les systèmes d'appart-hôtel et location sont plus adaptés. Moi, comme j'ai dit tout à l'heure, passer à l'action, que tu dis souvent et qui est tout à fait vrai, c'est, je pense, vraiment un dénominateur commun dans les personnes qui investissent et qui veulent juste bouger. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui disent « il faudrait faire ci, il faudrait faire ça » ou « ça serait bien d'eux ». Oui. Moi, j'ai plutôt tendance à faire et après, je vais dire « j'ai fait ». D'accord. C'est souvent, d'ailleurs, c'est le genre de personnes qui disent « je vais faire, je vais faire, je vais faire ». On les connaît et on sait qu'il va se passer grand-chose. En revanche, quelque chose dont je me suis aperçu il y a quelques années, parce que je me suis formé, en fait, en cours de route sur l'immobilier, sur les techniques, et puis également, j'ai appris de mes erreurs, c'est qu'aujourd'hui, donc ça fait une dizaine, douze ans que j'ai commencé, si l'année où j'avais commencé, ou même avant, le premier appartement, j'avais eu, allez, ne serait-ce que 50% des connaissances que j'ai actuellement, ça aurait été totalement différent. Aujourd'hui, je sais que j'ai gagné de l'argent sur deux appartements en achat-re-value, enfin, achat-re-vente, pardon, qui étaient très intéressants. Maintenant, je fais de la location, mais si j'avais su certaines choses avant, j'aurais plus gagné d'argent. D'accord. Ça, c'est sûr. Donc, se former, apprendre. Oui, j'aurais vraiment gagné du temps. Vraiment un gain de temps, parce que je pense que j'en serais sûrement à 6-8 appartements aujourd'hui, ça, c'est sûr, c'est évident. C'est tout à fait possible. Je dis, si j'ai pu en acheter 4 en 3 ans et demi, voilà. Tu as fait plus que moi. Mais voilà, c'est sûr que l'information qu'on a et qu'on va chercher influe sur l'action qu'on va entreprendre et, bien sûr, par la suite, les résultats. Voilà, il n'y a pas... Il n'y a rien de magique, il n'y a rien de sorcier. C'est juste qu'il faut aller prendre l'information. Nous, on a fait tous les deux des formations et des séminaires de personnes qui avaient investi et qui avaient aussi l'information qui nous permettait de passer à l'action. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est impératif de se former, de savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. D'une part, parce que je pense que, comme tu ne vas pas me contredire, ça permet d'éviter de faire certaines erreurs et ça permet vite de passer à l'action parce qu'on est motivé. Et voilà. En fait, c'est... Non, je ne te contredis pas. Le travail est effectivement de prendre les réussites des gens, leur expérience et se l'approprier. On ne va pas calquer à 100% ce qu'a fait quelqu'un parce que le contexte n'est pas le même. Par contre, l'idée, le principe, ce qu'on met en place, ça par contre, on peut le prendre et l'adapter. Prendre l'expérience des autres, c'est vraiment un tremplin. C'est un tremplin énorme. Donc, il faut se former, passer à l'action. Et également, la démarche que j'ai eue, par une connaissance commune... On ne se connaissait pas. Non, on ne se connaissait pas. On s'est rencontrés ce matin. Moi, je viens de Paris, je devais passer à Toulouse. On se rencontre aujourd'hui. Tu m'as montré un petit peu ce que tu faisais. On m'a discuté même de certaines choses de te concernant et me concernant. C'est aussi ça. C'est aussi quand on trouve, par exemple, nous, on commence à l'immobilier, quand on a un sujet qui nous passionne, on a envie d'échanger. On s'échange des choses, je veux dire... Une synergie, quoi. Oui. On a mangé ensemble. On se dit parce que le sujet nous passionne. Et puis, au fil des conversations, dans une phrase, il va y avoir une information que tu vas me donner, une autre. Là, on a travaillé sur un déploie de ton appartement. On n'était même pas parti là-dessus. Non, du tout. Voilà, je te dis un petit conseil. Tu le prends, tu vas regarder les cotes. Et parce que moi, je fais beaucoup de rénovation. J'ai rénové quatre appartements déjà à Paris. Effectivement, c'est une expérience. Voilà. Donc, voilà. Et c'est des choses qui prennent dix minutes pour moi. Et toi, peut-être qu'ils vont te servir. Effectivement, effectivement. Je te remercie pour cette vidéo. Je pense que les lecteurs vont apprécier. Et je te dis à très bientôt. Et à très bientôt à tout le monde. À bientôt. J'espère que ces deux interviews et le revisionnage de cette vidéo qui a été tournée, de la dernière vidéo qui a été tournée, je crois, en mi-2014, vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo immobilière. Ciao ! Sous-titrage ST' 501